... Depuis des années, je parcours le Moyen-Orient comme reporteur. Cette région me passionne. Mais mon métier m'a surtout conduit à en connaître les crises, les guerres et les drames. A présent, ce voyage sur les traces de Marco Polo le long de la route de la soie me permet d'aller à la rencontre de ce qui fait le rayonnement de cette partie du monde. Sa culture millénaire, son brassage des peuples et des civilisations qui ont tant apporté à la nôtre. ... Des montagnes. Au cœur de l'Asie, des montagnes à perte de vue. Entrecoupées de déserts sur des milliers de kilomètres. C'est ici que la chaîne du Pamir rejoint l'Hindoukouche, le Karakorum et les premiers massifs de l'Himalaya. C'est également ici que commence la Chine. A l'extrême ouest du pays se trouve la ville de Kashgar. Au premier regard, la vaste oasis paraît fort peu chinoise, malgré les postures débonnaires des statues de Mao Tse-tung. La ville se situe tout au bout de la région autonome du Sinkiang, province de la minorité Ouïgour, coupée du reste du pays par l'immense désert de Gobi. Les Ouïgours sont un peuple turcophone. Ils regardent naturellement en direction de l'Asie centrale, plutôt que vers Pékin, à 6000 kilomètres à l'est de là. A l'orée du redoutable désert du Taklamakan, Kashgar était une étape essentielle sur la route de la soie. Pendant des siècles, les Yaks ont servi à traîner les palanquins des princesses qu'on envoyait en mission diplomatique, se marier aux confins de l'Empire, dans les états vassaux. Mais aujourd'hui, comme on le voit à Kashgar, ça sert plutôt aux touristes. Tcha, tcha, tcha ! Allez bonhomme, tu n'as pas de démérité. Les Ouïgours de Kashgar ont été convertis à l'islam par les marchands de la route de la soie au 8e siècle. Aujourd'hui encore, nombre d'entre eux appartiennent aux ordres soufis de Bukhara et Samarkand. A l'époque où Marco Polo arrive en ville, on compte aussi de très nombreux chrétiens nestoriens, dont le célèbre Rabban Rarsoma, qui va faire quasiment le même trajet que le Vénitien, mais dans l'autre sens, de Pékin jusqu'à Jérusalem. Autrefois appelé le Turquestan oriental, le Xinjiang ne compte que 22 millions d'habitants, une paille à l'aune des 1,3 milliard de Chinois. Les Ouïgours sont l'une des 55 minorités nationales reconnues du pays. Mais même chez eux, ils sont pratiquement à parité avec les nouveaux arrivants Han, de l'ethnie majoritaire en Chine. Le quartier du bazar ne ressemble vraiment pas à la Chine. Vêtements, artisanat ou topas, les célèbres tocs en fourrure de la ville, tout y rappelle nettement les républiques d'Asie centrale. Les panneaux sont écrits en alphabet arabe plutôt qu'en idéogramme. Et pour tout dire, je n'ai pratiquement pas croisé un seul visage qui paraisse Han. Hormis bien sûr les touristes qui viennent découvrir la nouvelle frontière, comme signifie Xinjiang en mandarin. Ah oui, il n'y a pas que des tocs en fourrure ici. Il y a aussi des vipères. Ça va mon lec ? Venez, venez. Ça va ? Les shops de Moutaleb, la poticaire, regorgent d'étranges remèdes. Moutaleb, pour bien comprendre, est-ce que c'est de la médecine chinoise, de la médecine Ouïgour ou un peu un mélange des deux ? Ce sont des médicaments traditionnels Ouïgours que nos ancêtres avaient l'habitude de cueillir dans les montagnes. C'est notre vraie médecine Ouïgour traditionnelle. Les Ouïgours utilisent ces médicaments pour se soigner depuis toujours. Voilà, cela a continué jusqu'à nos jours. Et encore maintenant, puisqu'on retrouve les remèdes dans des livres. Quand il est arrivé à Kashgar, Marco Polo avait souffert d'un très fort mal des montagnes en traversant le Pamir. Est-ce que vous, vous avez un médicament, une décoction pour le mal des montagnes ? Lorsqu'on monte dans des endroits très hauts, où il y a peu d'air, il faut prendre du hilil. Dans les périodes anciennes de nos ancêtres, ils en mettaient dans la bouche quand ils voyageaient dans les montagnes et qu'ils souffraient du manque d'oxygène. Ils le laissent fondre dans la bouche et la tête ne tourne plus. Ah, ça enlève le mal de tête. Plus de vomissement. Oui, alors on vomit plus. C'est bien. Les gens viennent vous voir pour soigner surtout quelle maladie ? Pour la plupart, ce sont des gens qui ont un problème de digestion. Lorsqu'ils mangent, ils ont des ballonnements et ils rôtent. Ah, d'accord. Sinon, quoi d'autre ? Deuxième maladie la plus courante, la toux. Et puis les maux de tête, les problèmes musculaires. Ils viennent avec le nom des médicaments, ils regardent chez eux des livres et notent les médicaments ou prennent des notes sur les livres. Je regarde ces notes et je prépare le médicament. Alors tous ces ingrédients, c'est vous qui êtes allé les chercher dans le désert ou vous les achetez à d'autres fournisseurs ? La plupart de ces médicaments sont rapportés par les paysans qui les collectent. Certaines plantes sont importées de l'étranger, certaines proviennent de nos propres régions. Malgré les charmes du bazar, ce n'est pas en centre-ville que l'on trouve le vestige le plus saisissant de la route de la soie, tel qu'a dû le voir Marco Polo quand il est arrivé ici au XIIIe siècle. Chaque dimanche, l'activité se déplace en banlieue de cache-gare pour le grand marché aux bestiaux qui draine les éleveurs de toutes les ethnies turco-mongoles. Moutons, chèvres angoras, vaches, chevaux, ânes, yacs, chameaux de bactriane, le houlak bazar, ou marché aux animaux, rassemble des dizaines de milliers de têtes de bétail. Il est rarement si animé qu'au début de l'automne, lorsque les nomades redescendent des alpages pour vendre les animaux aux bouchers ou aux petits éleveurs sédentaires. L'ambiance est fraternelle et joyeuse sur ce marché. Sauf pour les bêtes qui sentent peut-être leur fin prochaine. Oh putain ! Allez, viens, les mecs ! Ce qui est touchant ici dans le marché de cache-gare, c'est de voir que tous les animaux des caravanes de Marco Polo sont encore là aujourd'hui. Il y a le yak qui vaut deux chameaux, le chameau qui vaut deux chevaux, le cheval qui vaut deux ânes. Donc un yak égale huit ânes. La Chine se modernise à grands pains. Elle est en passe de devenir la première économie mondiale. Mais ici, on voit que le mode de vie traditionnel des Ouïghours subsiste encore très largement. C'est ce que m'explique Adila Amat, fonctionnaire régional à cache-gare. Qu'est-ce qu'on vend majoritairement sur ce marché alors ? Ici, chaque dimanche, on vend des animaux, tels que les moutons, les chevaux, les vaches et les chèvres. Les paysans qui viennent de différentes régions se rassemblent ici pour vendre leurs animaux. On voit, c'est un énorme marché ici. Alors les gens viennent d'où, de quelle région et de quel groupe ethnique sont-ils ? Toutes les semaines, les paysans Kazakhs, Ouïghours, Tadjiks et les Kyrgyz viennent ici pour vendre leurs animaux. Des Kazakhs, des Ouïghours, des Tadjiks et des Kyrgyz. Ce qui me frappe quand même, je viens d'arriver en Chine, c'est qu'on ne voit pas de Han, c'est-à-dire de Chinois à proprement parler ici à cache-gare. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a que des Ouïghours ou est-ce que c'est parce que les Han ne viennent pas au marché à bestiaux ? La région de Cache-gare est principalement peuplée par les Ouïghours qui sont les plus nombreux. De plus, les minorités telles que les Ouïghours, les Kazakhs, les Tadjiks et les Kyrgyz tiennent des commerces ici. Dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, il y a principalement des Ouïghours. C'est pourquoi les camarades chinois ne viennent pas ici. La nourriture Ouïghour n'est pas encore celle de la Chine proprement dite, quoique je note l'apparition des baguettes. Adila, vous-même, vous êtes Ouïghour ? Ça veut dire quoi être Ouïghour aujourd'hui ? Oui, je suis une Ouïghour. Les Ouïghours habitent principalement au Xinjiang. À Cache-gare, 90% de la population, c'est nous, les Ouïghours, si ce n'est 100%. Les Ouïghours sont une ethnie ancienne avec une histoire et une culture. Depuis la politique de One Belt, One Road, partout, des changements sont en train de survenir. Dans la vie des Ouïghours aussi. Nous sommes en phase d'accueillir le développement. Je suis sûre que notre vie sera encore meilleure. Le programme Une ceinture, une route, que chante Adila, n'est autre que le colossal projet gouvernemental pour faire renaître la route de la soie. À coups de pipelines, d'autoroutes et de trains à grande vitesse. Des milliards de dollars d'investissement, dont l'un des buts à avouer est d'assurer la mainmise de Pékin sur ces minorités de l'Ouest, en leur apportant la prospérité. Au sud de Kashgar s'ouvre la route du Karakoroum, qui permet d'atteindre le Pakistan à travers les montagnes. Vu la splendeur du site, au pied du massif de l'Himalaya, on comprend que Mahmoud Kashgari ait choisi de se faire enterrer ici. Originaire de Kashgar, ce lettré du XIe siècle a sillonné l'Asie centrale, puis est allé vivre à Bagdad, où il a écrit un vaste recueil des langues turques de l'époque, qui fait aussi office d'Atlas et qui demeure l'un des témoignages les plus précis d'un des âges d'or de la route de la soie. Quoique musulmans, les Ouïghours qui viennent s'incliner sur sa tombe nouent aux arbres des drapeaux ou nœuds de prière, à la manière de leurs ancêtres chamanes de la steppe et de leurs voisins bouddhistes du plateau tibétain. La tombe de Mahmoud Kashgari demeure à ce jour un lieu de pèlerinage pour les musulmans. Son sanctuaire est entretenu par des fonctionnaires locaux qui ont la particularité de tous descendre du Saint-Homme. Érudit et mystique soufi, Kashgari a mis des années à composer son dictionnaire, que ses descendants conservent pieusement au pied de sa tombe. Il recèle une petite merveille, une carte qui décrit toutes les routes d'Asie. C'est une carte du XIe siècle. A mon avis, c'est probablement la première carte de la route de la soie. En jaune, on voit les déserts, en rouge, on voit les routes. Le Japon est là, Kashgar est ici. Et ça, ça relie. En fait, c'est une carte de l'Asie centrale, du monde turc, mais en fait, finalement, du monde de la route de la soie. Quoique très stylisée, cette carte est finalement bien plus précise que le récit de voyage dicté de mémoire par Marco Polo, une fois rentré chez lui. Elle souligne surtout la continuité culturelle, commerciale et scientifique entre l'Empire de Chine et l'Empire de Perse. C'est en haut de la route du Karakorum que se trouve la vraie jonction entre Chinois et Persans. Cette route terriblement escarpée relie historiquement la Chine au sous-continent indien. On peut harguer que c'est aussi la plus belle route au monde. La route du Karakorum ou Karakorum Highway est certainement l'un des itinéraires les plus fameux de l'ancienne route de la soie. Il traverse la chaîne de montagne du même nom, Karakorum, qui est le prolongement du massif de l'Himalaya. Jusqu'au milieu du XXe siècle, il fallait aux caravanes de Yak d'immenses efforts pour franchir ses colles à plus de 4000 mètres. Dans les années 70, les Chinois ont entrepris de rendre cette route carrossable sur 1300 kilomètres jusqu'à Abbottabad au Pakistan. Un chantier colossal qui a coûté la vie à plus de 1200 ouvriers, soit presque un mort par kilomètre. Les Chinois ont maintenant repris leurs travaux dans le cadre du fameux programme Nouvelle route de la soie. Le chantier est moins dangereux qu'autrefois, mais peut-être encore plus colossal. Outre une autoroute, Pékin finance une ligne de train à grande vitesse suspendue entre viaduc, falaise et précipice. L'objectif reste le même, désenclaver les oasis de l'ouest chinois en franchissant les montagnes qui le séparent du reste de l'Asie. Fallait-il que la traversée des montagnes en vaille la peine pour que les caravanes prennent d'assaut les Himalayas ? A partir de 3000 mètres, il fallait saigner les naseaux des chevaux et des chameaux de bas pour les aider à respirer. Avec la neige et les glaces, seuls finissaient par passer les caravanes de Yak. L'animal roi des Himalayas avance à un rythme très lent. Mais il peut porter jusque 130 kilos de charge. Infatigable, insensible au mal d'altitude pour y avoir toujours vécu, c'était l'animal le plus précieux au temps des caravanes. C'est par cette altière vallée de Tachgourgan, à plus de 3000 mètres, qu'est passé un des voyageurs essentiels de la route de la soie, qui va profondément marquer l'histoire de la Chine et de l'Asie en général. Au IVe siècle, le moine Fassian se rend en pèlerinage en Inde. Il en rapporte le bouddhisme. Au cœur des montagnes, cette vallée à l'atmosphère raréfiée par l'altitude reste le point de rencontre et de brassage des religions et des peuples d'Asie. Ce lieu, Tachgourgan, ou la forteresse de pierre, pourrait être celui que Ptolémée décrit comme la tour de pierre, ce fameux point de jonction entre les marchands chinois et les marchands perçants. Une poignée d'autres sites réclament l'honneur d'être la véritable tour de pierre du géographe antique. Mais Tachgourgan réunit le plus d'arguments. On y croise en effet les vestiges de la civilisation grecque d'Afghanistan, léguée par les descendants d'Alexandre le Grand. Ainsi que de nombreuses traces de zoroastrisme venu d'Iran, qui se mêlent à l'islam, au bouddhisme et au confucianisme chinois. Ces ruines semblent véritablement devoir être la porte de l'Orient sur l'extrême-Orient, la frontière des mondes. A l'ouest, la frontière de l'Afghanistan est à 20 kilomètres, celle du Tadjikistan à 15. Au sud et à l'est, l'Inde et le Pakistan sont à une centaine et une cinquantaine de kilomètres. Sur ce haut plateau chinois, coincé entre les chaînes du Pamir, l'Hindoukouche, du Karakorum et de l'Himalaya, on peut véritablement dire qu'on a atteint le cœur de l'Asie. L'un des aspects les plus frappants de Tashkourgan, c'est d'y retrouver des vestiges de la culture iranienne. Il y a notamment plusieurs sites de Pyrée Zoroastrien, ces adorateurs du feu dont les croyances furent longtemps la religion officielle de l'immense empire perse. Ainsi, ces cercles de pierre, tout en haut d'une colline qui domine la vallée. Il s'agit des restes d'une tour du silence où les Zoroastriens déposaient leurs morts, explique Narjibeguine Kudzali. La jeune guide appartient au peuple tajique qui parle une langue héritée du persan. Aujourd'hui, les tajiques, que ce soit juste là, derrière cette montagne au Tajikistan, juste là-bas dans la vallée, en Afghanistan ou ici en Chine, de quelles religions sont-ils ? Musulmanes. Les tajiques musulmans du Taj Kurgan sont chiites. Pour moi, c'est assez saisissant, même émouvant de vous voir comme ça, parce que j'ai passé des mois et des mois à faire des reportages en Afghanistan, juste là-bas, à 20 kilomètres de l'autre côté de la frontière, et j'ai jamais vu une femme tajique non voilée. Et là, on vous voit sans voile, sans burqa, on voit vos yeux, alors qu'on n'est qu'à 20 kilomètres de distance. Ici, les tajiques ne se sont jamais cachés le visage. Nous portons des calottes ou des chapeaux brodés sur lesquels nous entourons un turban, mais nous ne nous couvrons pas le visage. On ne sait jamais cacher le visage. On porte sur la tête ces calottes ou ces chapeaux brodés. Bien que nous croyions au zoroastrisme il y a 2500 ans, ils gardent encore une influence très présente dans notre vie. Nous vénérons toujours le feu. Nous vénérons toujours la lumière. De plus, nous autres tajiques portons sur la tête un chapeau de forme circulaire. Ils représentent les contours du soleil. Ici, sur le plateau de Tashkorgan, on est vraiment à la jonction de l'ère culturelle indienne, persane et chinoise. vraiment l'une des plaques tournantes de la route de la soie. Est-ce qu'aujourd'hui vous continuez d'avoir des contacts avec les peuples juste de l'autre côté de la frontière à quelques kilomètres ? Aux alentours, il y a l'Afghanistan, le Pakistan, le Tadjikistan et d'autres pays voisins. Nous avons des connexions avec tous ces pays. Certains y ont même des parents, d'autres y font des échanges commerciaux. Nos relations sont très étroites. J'ai grandi ici et je suis fière de vivre ici. Il faut bien l'avouer, j'avais rêvé de cette frontière. C'est la frontière des soldats d'Alexandre le Grand, l'ultime limite des terres connues de l'Occident, ouvrant sur les étendues âpres et mystérieuses des romans de Kipling, des grands récits de voyages d'Ela Maillard et même, pourquoi pas, de ce canevas du rêve que sont les aventures de Corto-Maltese en bande dessinée. Bien des frontières ne sont que des traits dessinés sur les cartes qui varient au gré des politiques. Mais à Tashgourgan, on a le sentiment d'avoir vraiment atteint la lisière du monde. L'Asie centrale s'efface pour ouvrir sur la Chine. C'est le seuil d'un continent nouveau, celui du Fils du Ciel. Ne comptant guère plus d'une cinquantaine de milliers de personnes, les Tajiks de Chine sont officiellement reconnus comme une minorité ethnique et même mis en avant par les autorités chinoises. Dans un hameau oublié tout au bout du plateau, les villageois célèbrent un mariage ce soir-là. Ils n'ont vraiment pas l'air chinois à ces hommes qui se saluent à l'extérieur et ces femmes de la famille qui préparent les réjouissances. Quand un Tajik se marie, tout son clan doit participer aux cérémonies qui durent une bonne semaine. Ils ont table ouverte autour du poêle du salon, tandis qu'un froid glacial s'installe avec le crépuscule. Dans la cour, la danse de l'aigle que pratiquent les invités rappelle nettement l'oiseau sacré Varegna, héritage du zoroastrisme cher aux Tajiks. Ce soir, tous les notables de la vallée se prestent autour du marié. Yulara Spalat a 28 ans. Il y a une chose qui me surprend quand même, c'est qu'on ne voit pas la mariée. Comment ça se fait ? Comment ça se passe un mariage tajik ? Tout d'abord, merci d'être venu. Si vous n'avez pas vu la mariée, c'est parce que, selon nos coutumes, les mariages tajiks durent trois jours. Pendant les deux premiers jours, le marié et la mariée célèbrent le mariage chacun de leur côté avec leurs invités. C'est le troisième jour seulement que le marié va chercher la mariée. Tous ces gens qui rentrent et qui sortent et qui vous saluent, c'est ceux du mariage ou c'est que ceux de votre famille pour l'instant ? Les tajiks ont une différence culturelle majeure avec les autres ethnies. Deux jours avant le mariage, on invite autour d'un banquet les villageois qui ont connu un décès dans leur famille. Les tajiks sont les seuls à faire cela. Même si la mariée n'est pas là, est-ce que je peux vous demander comment vous avez rencontré Usmidane et comment vous avez décidé de vous marier ? « Ce ne sont pas nos parents qui nous auront présenté. Usmidane et moi, nous nous sommes connus à l'école. Cela fait maintenant dix ans que nous sommes amoureux. Aujourd'hui, on fait tomber le rideau. Nous sommes restés fiancés pendant deux ans selon la coutume. En tout, cela fait bien dix ans. C'est long mais l'amour réunit toujours les cœurs qui saignent. Yularas, on voit que vous êtes quand même très attaché à vos traditions, qu'elles prennent beaucoup d'importance. Qu'est-ce qui définit ces traditions et plus globalement, qu'est-ce qui définit la société tajique ? L'aigle est le symbole des tajiques. Il symbolise l'ardeur au travail, la bravoure, la sagesse. Je suis sûr qu'après avoir vu la danse de l'aigle de notre ethnie, vous en aurez fait l'expérience. Je suis très fier d'être tajique. Les tajiques sont des gens chaleureux et généreux. Nous sommes unis et toujours prêts à nous entraider. Nous aimons le pays de nos ancêtres et chaque compatriote qui y vit. comme ils semblent hors du temps et comme ils semblent sereins aussi ces tajiques oubliés par l'histoire dans leur vallée secrète au plus profond du continent asiatique, témoins vivants du charme de cette route de la soie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada